... Ouais... Vous êtes responsable de ceci, je présume ? Si vous êtes flic, c'est non. Si vous ne l'êtes pas, c'est deux shillings. Non, désolé. C'est un peu corsé pour moi. Par contre, je serais très heureux de récupérer un paquet qu'une de mes connaissances du quartier devait se faire livrer hier. Bonne nouvelle, monsieur. Voici ce que vous attendiez. Oh, my lord, merci ! Permettez que je vous embrasse ! Hé, laisse pas traîner ça, là ! Y'a même l'écratoire que j'avais commandé ! Allez, ça s'arrose ! Ça peut m'être utile. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, my lord ? Merci. Maître, je vous enprens. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti ! Cette vieille corde a l'air encore solide. Pas de traces de suie-dessus. N'est votre nez Adima. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Qu'en pensez-vous, Holmes ? N'y a personne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ? Quoi ? Il me manque quelques éléments. Ouais ? Encore une chose. Est-ce que vous avez déjà vu ceci ? Ouais, je l'ai déjà vu ? Un type du port en avait donné un à Branok, un dégât de notre bande. Il voulait que Branok entre dans leur confrérie ou je sais pas trop quoi. Ça fait une quinze... C'est parti ! Vous devriez... Vous devriez... Les navets étaient pas assez... Les navets étaient pas assez pourris. Les navets étaient pas assez pourris. Les navets étaient pas assez pourris. Les navets... Les navets... Les navets... Les navets... Les navets... Dommage que cette fenêtre soit fermée. La porte d'entrée est bloquée par une barre de bois. Comment entrer ? Mais pourquoi devons-nous entrer ici en effraction ? J'ai besoin de quelque chose. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pas au fond, je vous Zacchecène... 적인 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de quelque chose. Ça peut m'être utile. Des bouleurs. Et d'après l'étiquette, ces caisses font deux mètres sur un mètre sur un mètre. La page arrachée d'un passeport américain. Un certain Amos Colby, 36 ans, originaire de Boston, Massachusetts. Il est arrivé sur notre territoire il y a trois semaines. Que faisait-il ici ? Oh ! Vous avez vu ce dessin au dos de la page ? On dirait un genre de diable. Et ça a été fait avec du sang, Holmes. L'extrémité de cet épingle à chapeau est ensanglantée. Il semble que la personne qui s'est piquée avec cet épingle l'a fait pour dessiner ce diable sur cette page de passeport. Voilà qui n'est pas très rassurant. Quelqu'un a pris ses caisses de voile pour y mettre autre chose, adapté à leur forme, particulière. Mon Dieu, Holmes, vous ne voulez pas dire que... Ces caisses ? On dirait des cercueils. Du sang ! Nous n'y arriverons jamais. Comment pourrions-nous soulever une telle masse ? Réfléchissez au Watson. Rien ne résiste à un esprit éclairé. Réfléchissez à un esprit éclairé. Réfléchissez à un esprit éclairé. C'est parti. Je ne peux pas faire ça. 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 Grand Dieu, Holmes ! Mais où sommes-nous ? Chut, Watson. Cet endroit semble respirer, nous surveiller même. Je ne peux pas faire ça. 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 Merci. Merci. Qu'en pensez-vous, Holmes ? C'est parti. J'ai besoin de quelque chose. 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 Ah, cette odeur. Quelle horreur. Cet homme a dû être attaché avec une corde peu de temps avant sa mort. Ce message est gravé dans un langage qui m'est totalement inconnu. Il faut que je reproduise ce message avant que la police ne vienne tout dévester. Ce message... Il faut que je reproduise ce message avant que la police ne vienne tout dévester. Cet homme s'est débattu avant de connaître ce triste sort. Cette affreuse statue brisée témoigne de la lutte. La manche gauche de ce costume est légèrement tachée de sang. Tiens, la doublure de cette poche est percée. On dirait des papiers au fond. Deux-dures. J'ai réveillé. Sous-titrage ST' 501. Des seins fort singuliers. Ça peut m'être utile. Sous-titrage ST' 501 Ce message est gravé dans un langage qui m'est totalement inconnu. Il faut que je reproduise ce message avant que la police ne vienne tout dévaster. Les caractères sont parfaitement reproduits. Bravo, Holmes ! Cet homme a l'index droit couvert de poussière. Cet homme a l'index droit de poussière. Cet homme a l'index droit de poussière. Cet homme a une petite blessure au pouce gauche. C'est lui qui a dessiné l'étrange diable sanglant sur la page déchirée du passeport. Cet homme a probablement interrompu le transfert des kidnappés. De quoi parlez-vous ? Les gens enlevés ont été séquestrés ici pendant plusieurs jours. Ils étaient nombreux. C'est pourquoi on les droguait, afin de les rendre dociles. Ils ont ensuite été chargés dans les caisses manquantes de l'entrepôt par la racaille engagée par Dirty Summers pour être embarqués sur un bateau hier dans la nuit. Destination... inconnue. Grand Dieu, Holmes ! Regardez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que ceci soit porté à M. Holmes, au Diogène Club, au plus vite. Vous attendrez la réponse. Ce qui ne manquera pas de mettre ce cher Mycroft dans tous ses états. Mais que diable faites-vous, Holmes ? J'envoie du courrier à mon cher frère Watson, et je lui ai joint l'étrange écriture que j'ai relevée sur les stèles du temple. Peut-être en tirera-t-il quelque chose ? Bien, Watson. Je dois savoir ce que contenaient les boîtes de métal que nous avons trouvées dans ce curieux temple. Qu'en pensez-vous, Holmes ? Qu'en pensez-vous, Holmes ? ... Qu'en pensez-vous, Holmes ? ... Et voilà, c'est fait. Cette poudre est très fine. Rien. 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 Peut-être en chauffant. Peut-être... Cette odeur, incontestablement des dérivés d'opiole, et de morphine. Ce sont les mêmes composants que pour la boulette retrouvée chez Stenwick. Alors, Holmes, le résultat de votre analyse ? Sans aucun doute, des dérivés opiacés. Une chose m'échappe. La logique voudrait qu'une grande quantité de cette substance ait été utilisée dans le lieu où nous l'avons trouvée. Or, aucun apothicaire anglais ne pourrait en fournir une telle quantité. Trop risqué. Ne pensons pas à l'importation, car la douane n'aurait jamais laissé. Eh bien, moi, je suis persuadé du contraire, Holmes. Comment cela, Watson ? Eh bien, sachez qu'en qualité de médecin, il me faut avoir recours à certains produits médicamenteux extrêmement puissants. Ces produits importés du continent jouissent d'un statut spécial auprès des contrôleurs des douanes, qui n'ouvrent pas les colis, les contenants, et font peu cas des quantités importées. Les colis et les boîtes sont reconnaissables à une étiquette estampillée par les académies de médecine des pays d'origine, avec lesquelles notre propre académie a un accord. Sans pouvoir préciser le pays en question, je jurerai que ce morceau d'étiquette sur le côté de la boîte est l'une d'elles. Docteur, vous avez trouvé le remède dont j'avais besoin. Nous n'avons pas une minute à perdre. Il nous faut trouver un contrôleur des douanes sur le port. Quoi ? Nous retournons là-bas ? Sous-titrage Société Radio-Canada